Shalom, shalom peuple de Dieu, je suis le prophète Wilfrid Assoba du ministère international de la transfiguration du Christ. Bien aimé, je viens vous inviter à un grand programme. Un programme dénommé « Brisez les hôtels de malédition familiale ». Les hôtels constituent un lieu de contact entre la divinité et l'humanité. Les hôtels constituent un lieu de contact entre le naturel et le surnaturel. Dans le livre de Juge, l'ange de l'Éternel a demandé à Gédéon « Va et brise l'hôtel de mal qui se situe dans la maison de ton père ». Pourquoi l'ange a réclamé une destruction d'un hôtel dans la vie de l'un de ses serviteurs ? Bien aimé dans le Seigneur, c'est parce que l'hôtel a constitué un frein pour leur vie. L'hôtel a constitué un jour, une vicissitude, un problème dans leur vie. C'est parce que l'hôtel était l'auteur de tout ce que le peuple traversait comme douleur. Derrière tout hôtel existe un esprit. Si l'hôtel est de Dieu, existe le Saint-Esprit. Mais si l'hôtel est du monde, sachez qu'il y a un démon derrière. Plusieurs vivent sous l'influence de ces démons, de ces hôtels, sans s'en rendre compte. Bien aimé dans le Seigneur, traverses-tu des échecs répétés ? Constates-tu des divorces répétés dans votre famille ? Ou avez-vous une maladie qui se répète dans votre famille ? Ou des morts prématurées, accidentées ? Quelles sont les remarques que tu fais dans ta vie ? Où tu vas de mal en pire, des douleurs et des pleurs chaque jour ? Ceci est une opportunité pour toi. Car le Seigneur Jésus, dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18, a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle, pour penser le cœur de ceux qui ont le cœur brisé, et pour guérir les malades, pour libérer les captifs et proclamer une année de grâce du Seigneur. » Bien aimé, c'est ta saison pour que tu connaisses un divorce entre l'hôtel de tes parents, entre l'hôtel de ta famille, entre l'hôtel dont tu n'as même pas connaissance, mais qui te détruit. Ne me dis pas que tu es loin, tu n'es pas au village, et qu'aucun hôtel n'agit pas dans ta vie. Les démons ne connaissent pas de barrière, sauf si tu as le Seigneur Jésus-Christ. Et même si tu as le Seigneur Jésus-Christ, il faut que tu sois mandaté. Il faut que tu transportes le Seigneur Jésus-Christ. Il faut un mandat de la part de notre sauveur Seigneur Jésus-Christ pour briser ses hôtels. Alors je vous invite, car il y a une particularité, dès que nous serons ensemble, le feu du Saint-Esprit agira puissamment. Je demanderai à tous ceux qui me suivent actuellement de venir avec une portion de terre, soit de votre origine, ou du lieu où vous vivez. Car tout hôtel, érigé sur la terre, ou érigé par un élément de la terre, qui te détruit, le Saint-Esprit le frappera au nom de Jésus-Christ. Ça sera fort, ça sera grand, car nous aurons à recevoir de la part du Seigneur Jésus au-delà de notre entendement. Ne rate pas ce programme et ton retour sera une fête. Ce programme va démarrer le jeudi 22 et va s'achever le dimanche 25. Le jeudi 22 à 17h, les activités vont commencer. Le vendredi, toujours à 17h. Le samedi, nous avons une particularité. Nous avons la conférence des donateurs. Les donateurs sont ceux-là qui contribuent à la construction de la maison de l'éternel. Ce samedi, je serai avec ceux-là qui ont le don de donner. La Bible déclare dans le livre de Proverbes chapitre 3, le verset 9. Honnord l'éternel avec tes pieds et tes greniers seront remplis. Viens dans ce programme et ton témoignage fera crier ton entourage et le monde entier. Shalom chez vous.